Alors aujourd'hui c'est c'est toujours hyper important d'intervenir auprès des jeunes en matière d'éducation à la vie sexuelle relationnelle affective parce que les générations se renouvellent avec des nouveaux questionnements mais aussi avec les questionnements qui a toujours eu des questionnements sur le genre des questionnements sur le corps des questionnements sur les droits des questionnements sur la contraception donc nous notre rôle en tant qu'association qui intervient dans les collèges des lycées dans les foyers etc c'est de pouvoir amener les jeunes à réfléchir ensemble avec des outils participatifs autour toutes ces questions à interroger leur représentation à acquérir des connaissances aussi à savoir où trouver l'information ou s'orienter si besoin et donc nous notre rôle c'est pas de c'est pas d'asséner des messages même si on en a notamment en termes de consentement en termes d'égalité femmes hommes en termes de lutte contre les lgbt phobie mais c'est aussi que les jeunes réfléchissent puisse prendre un temps pour questionner leur représentation matière de financement on n'a pas assez de moyens pour répondre à l'ensemble des demandes pour donner un exemple notre notre planning d'intervention il est quasiment plein dès le début de l'année parce qu'on a des partenariats déjà anciens avec les établissements donc la première chose c'est que il n'y a pas assez d'argent pour répondre aux besoins qui se sont diversifiés avec le secteur du handicap par exemple qui s'est emparé de ces questions nous on a créé des programmes pour le milieu rural où les jeunes sont éloignés des lieux d'information où il ya des problématiques de mobilité de dépendance et surtout ce qui est compliqué c'est que on passe beaucoup de temps à faire des demandes de financement on nous demande de l'innovation on nous demande des bilans des statistiques c'est difficile d'avoir simplement la pérennité d'assurer nous on intervient dans différents types d'établissements des établissements scolaires des foyers qui accueillent des personnes en situation de handicap des foyers d'aides sociales à l'enfance donc on est face à des à des enfants à des jeunes adultes mais aussi à des professionnels qui les accompagnent et ce qu'on voit souvent c'est un manque de formation de ces professionnels il faudrait que dans toutes ces professions que ce soit de l'éducation de l'accompagnement du travail social du médical aussi il ya des formations à ces questions autour de la sexualité autour du genre pour que l'ensemble des personnels soient sensibilisés à dépister des violences et ne soit pas lui-même producteur de violences parce que c'est aussi ça parfois des fois les institutions peuvent produire des violences parce que ils ne connaissent pas forcément comment comment accompagner un jeune ou une jeune et parce qu'ils vont parfois eux mêmes avoir des représentations qui ne sont pas questionnés et donc il ya vraiment un enjeu quand on intervient à ce que l'ensemble de l'équipe éducative soit sensibilisée aussi